Les Grille Solution Awards avec Construction 21 sur Bati Radio. Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct de la porte de Versailles pour ce salon Bati Mat. Édition 2022 du 3 au 6 octobre et on est ravis d'accueillir l'équipe de Construction 21. Je suis ravi d'accueillir la directrice Stéphanie Obadia. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté du micro en tant qu'interviewée ? Ça change, ça change mais c'est drôle. C'est un jeu auquel je me plaire en fait. Parce que vous êtes d'habitude de l'autre côté. Complètement. Je change complètement. Je suis de l'autre côté de la barrière. Mais c'est chouette parce que du coup j'ai l'information toujours en avant-première. Mais c'est aussi une façon de collaborer différemment avec les différents acteurs de la construction durable et d'être au cœur de cette transition et de pousser encore plus en avant tous les acteurs vers plus de développement et plus de messages à faire passer et d'informations pour la construction durable. Et c'est vrai qu'en tant que journaliste finalement on est très bien placé pour connaître l'information et mieux la diffuser. Et surtout on parle à tous les experts de la place. Donc ça c'est magnifique et c'est vrai que l'expertise est là. Vous n'êtes pas venue toute seule Stéphanie puisque Alexia Robin est également à nos côtés. Bonjour Alexia. Bonjour. Vous êtes responsable de communication et événementiel chez Construction 21. Bienvenue à vous. Merci à vous. Et on a également en compagnie de Jean-Marie Auglustein. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Professeur à l'université de Liège. Tout à fait. Je vous propose sans plus attendre de découvrir, alors peut-être pas les awards, en tout cas les lauréats, mais voilà cette manifestation Green Solutions Awards. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Alexia ? Oui. Alors c'est un concours en fait. Un concours qui est un peu particulier puisqu'il a plusieurs phases. Il a d'abord une phase nationale, puis une phase internationale, organisée par Construction 21 et ses différentes antennes. Donc la première partie se passe dans les différents pays Construction 21 et ensuite les finalistes de chaque pays se rencontrent pour la phase internationale. Une autre particularité, c'est qu'il met en avant des projets, des quartiers, des bâtiments, des infrastructures livrées. C'est des projets concrets. On ne valorise que des solutions qui ont déjà fait leur preuve. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas tous les concours qui le font. D'accord. Donc ce n'est pas sur concours, ce n'est pas juste des récupérations de designers, d'architectes. C'est vraiment des choses très concrètes qui sont sorties de terre, qu'on peut voir, que le grand public peut voir. Exactement. Et peut-être que Jean-Marie pourra justement en parler un petit peu plus précisément. Mais voilà, c'est des projets qui existent. Ce n'est pas du rêve. C'est montrer que les solutions existent, qu'elles sont là et qu'il faut les reproduire. Donc tous les projets qui sont candidats et qui sont ensuite récompensés, c'est des projets qui sont reproductibles, dont on peut s'inspirer. Et c'est le but de ce concours, en fait. C'est inspirer la profession en montrant des exemples. Alors justement, tiens, Jean-Michel, vous êtes professeur, on l'a dit, à l'Université de Liège. Et vous êtes là en tant que membre du jury, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Dans la phase nationale, comme on dit, je suis depuis 2015 le président du jury belge. Donc des Green Solutions Awards pour les candidats belges. Et puis je suis également, je participe à certaines sessions, parce qu'il y en a beaucoup, des jurys internationaux. Donc je vois effectivement passer beaucoup, beaucoup de projets qui sont tous extrêmement intéressants et qui sont chaque fois, je ne veux pas dire une leçon de choses, mais une leçon à suivre, surtout. Et ce que je retiens vraiment comme presque élément le plus étonnant, parce que j'ai participé comme ça à l'élaboration du décret Wallon sur la PEB, je vais résumer très fort, mais les acteurs qui étaient les entreprises et les architectes étaient très, très réticents à cet accroissement, à cette augmentation des contraintes et des exigences performantielles. Et ici, ce que l'on voit, c'est que la majorité des projets, pas tous, il y a certains qui coûtent très cher, mais très peu, heureusement, et la majorité des projets qui sont présentés sont à des coûts normaux, donc qui ne crèvent pas les plafonds et qui sont justement reproductibles. Et ça, moi, je trouve que c'est une leçon magnifique que nous font tous les auteurs de projets qui déposent les projets chaque année. C'est de montrer un pas qu'ils ont fait de leur côté pour faire avancer les choses et arriver à un résultat magnifique tout en restant économiquement abordable. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a changé de dimension dans la construction. On le voit aujourd'hui sur le salon Batimat, sur ces nouvelles solutions, sur ces nouveaux matériaux. On avait sur le plateau hier Philippe Madec, architecte, auteur du manifeste de la frugalité, heureuse et créative, vous le savez. Et c'est vrai que c'est un mouvement, il nous le disait, qui l'a complètement dépassé, qui est maintenant international. Quel est votre regard, Stéphanie, justement, sur ces nouveaux modes de construire ? On a l'impression qu'on ne reviendra pas en arrière. Non, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Effectivement, le mouvement a commencé, je dirais, il y a 4 ans, un petit peu. On commençait à sentir un petit peu toutes ces avancées en faveur du durable, à construire différemment. Et là, c'est clairement une marche en avant. Il y a la réglementation aussi qui a joué, l'entre 2020. Il y a aussi des prises de conscience aussi climatiques avec des dérèglements de plus en plus importants et de plus en plus violents. Donc, on est là face à ces problèmes et il faut trouver des solutions. Et on ne peut plus construire comme avant. Alors certes, on n'y est pas encore. Il y a plein de solutions qui se construisent, mais c'est ça qui est passionnant. C'est qu'on est vraiment au début de la construction durable, avec plein de solutions qui se testent, qui ne marchent pas, qui fonctionnent. Mais voilà, on est un petit peu dans ces petites avancées qui sont remarquables. Et ces Green Solutions Awards sont aussi l'exemple pour montrer que c'est faisable, qu'on avance et que c'est faisable à des coûts aussi réalisables. Oui, c'est le nerf de la guerre. C'est vrai que les industries ont été poussées en juin à agir avec ces nouvelles réglementations. Et puis, au niveau des citoyens, on s'en est tous rendu compte cet été. Il est urgent d'agir et d'habiter différemment. Je me tourne vers vous concernant effectivement les catégories, les différentes catégories qu'on va trouver. Quels sont les futurs lauréats ? Dans quelles catégories on va pouvoir les mettre ? Alexia ? Oui, alors c'est une très bonne question puisque cette année, pour l'édition 2022-2023 qu'on a lancé hier à BatiMath même, au premier jour de BatiMath, on a revu les catégories. Avant, on choisissait soit bas carbone, soit énergie, climat chaud par exemple. Et maintenant, ce n'est plus le cas. On s'inscrit soit en tant que bâtiment, enfin on a inscrit son bâtiment, son quartier ou son infrastructure. Et c'est ensuite le jury, qu'il soit d'experts ou d'étudiants, parce qu'on fait aussi intervenir les étudiants avec un jury dédié à ces jeunes en formation. Qui vont avoir à leur disposition tout un tas de prix. Il y aura par exemple le prix économie circulaire, le prix low-tech, le prix climat chaud, ou le grand prix renouvellement urbain, le grand prix infrastructure durable. C'est eux qui décideront quels projets sont les plus à même à répondre à ces différents enjeux. Donc première catégorie, bâtiment. Donc tout type de bâtiment, que ce soit du bureau, du logement, école, bâtiment public, neuf ou rénové. Exactement. Quelles sont les autres catégories ? Donc quartier et infrastructure. Donc infrastructure, c'est tout ce qui touche au domaine de l'énergie, de la biodiversité, de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets, du numérique aussi. Et l'infrastructure, la bonne pratique durable, innovante, des grands projets, des grands services liés à la ville. Exactement. Justement, tiens, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de ces écoquartiers, de ces projets vraiment qui englobent tout un îlot. Est-ce que vous, il y a des choses, Jean-Marie, qui vous ont particulièrement frappé justement dans ces innovations ? Qu'est-ce que vous avez vu qui, sans dévoiler à vos coups de cœur, mais des choses qui vous ont interpellé, on va dire, cette année ? Alors, c'est difficile de désigner un projet comme ça, un petit peu exemplaire, parce qu'ils sont tous extrêmement intéressants. Ils sont tous très diversifiés, des programmes très différents. Il y a un commissariat de police, il y a une brigade forestière, il y a des bâtiments de bureaux, des bâtiments de logements. Il y a aussi des bâtiments que l'on dit patrimoniaux, donc qui sont chargés d'une certaine histoire au niveau de leur architecture, au niveau de leur date de construction, si j'arrive à le dire. Au niveau des quartiers, ça me semble aussi une évolution tout à fait naturelle au niveau du partage des énergies. Auparavant, on voyait un bâtiment tout seul et on faisait son bilan sur le seul bâtiment lui-même. Mais aujourd'hui, comme on a bien réduit les besoins de chauffage notamment, qui étaient les besoins d'énergie les plus importants, on peut partager alors à ce moment-là des mêmes éléments de production de chaleur via un réseau et au niveau d'un quartier. Et ça permet aussi, si on parle de rénovation, ça va permettre aussi de faire une économie d'échelle au niveau du chantier de réalisation de cette rénovation. Stéphanie ? Oui, je voulais rajouter un point parce que c'est vrai que dans ces éco-quartiers, ce qui est bien, c'est qu'on change de dimension. En fait, on n'est pas limité à l'échelle du bâtiment, mais on change d'échelle et tout est lié. Le bâtiment est lié à son quartier et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on conçoit un quartier dans son ensemble avec la gestion de l'eau, avec la gestion de l'énergie et avec la prise en compte aussi du confort d'été, de la chaleur. Il y a plein de choses actuellement qui se développent, des logiciels pour justement penser différemment et construire un quartier pour qu'il soit plus vivable, plus durable et qu'il soit mieux pensé et collaboratif. C'est vrai qu'on avait peut-être il y a quelques années encore des immeubles un peu totem, mais qui faisaient des expériences de style au milieu d'un quartier. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout est interconnecté. On sait d'ailleurs la difficulté aujourd'hui de faire apparaître des nouveaux bâtiments, d'ensifier la ville, problème avec les promoteurs, enfin problème de promoteurs, avec les élus, etc. On entend de plus en plus parler, c'est vrai, c'est l'événement de concertation, de co-construction, de collaboration. Le bâtiment n'est plus créé ex-nilo, il l'est fait avec ses habitants, les usagers qui vont y vivre. Y compris avec la mobilité, mobilité décarbonée, tout ce qu'on soit en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que dans un bâtiment, on va penser à des bornes de recharge, parce que tout doit être repensé différemment. Et plus on pense à une échelle large, et plus c'est intelligent en fait. Et on a l'impression que ça accélère l'heure. Oui. Ce qui est important aussi de composer le bâtiment, de le concevoir en faisant participer les futurs usagers, c'est que nous, nous avons une histoire des bâtiments dans lesquels on a vécu, qui étaient d'autres bâtiments que ceux que l'on construit aujourd'hui. Et donc, il faut apprendre un peu à vivre autrement et s'apprivoiser et se préparer à utiliser un autre bâtiment un peu autrement. Ce n'est pas très compliqué, parce que tout est fait pour que ce soit facile. Mais il y a quand même une adaptation aussi des usagers à de nouvelles techniques qui sont aujourd'hui à leur disposition, qui n'étaient pas auparavant. Donc, on raisonne un peu autrement le mode d'occupation, qui doit être aussi facile, aussi confortable que possible. Mais il faut un minimum s'adapter aussi. Par exemple, quand on cherche l'étanchéité à l'air, on ne va pas mettre son cadre dans une paroi, justement, et faire un trou qui pourrait faire perdre cette étanchéité à l'air. C'est un exemple. Oui, bon exemple, effectivement. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on voit aussi beaucoup d'exemples de rénovation et même de transformation des bâtiments. C'est-à-dire, il y avait des hôpitaux qui sont transformés en logements, des bureaux qui ont toute une autre fonction. On parle aussi beaucoup de réversibilité de plus en plus des bâtiments. Et ça, il faut le construire dès la conception. Et c'est vrai que si on peut le construire avec les habitants, c'est encore mieux. Oui, je vais demander leur avis quand même. C'est eux qui vont y vivre au final. Mais ce n'est pas toujours facile. Alexia, on reprend un petit peu le calendrier du concours. Donc, hier, c'est ça, lancement à Batimat. C'était en direct. Donc, ouverture des candidatures. Comment s'annonce ce CRU 2022 ? Il y a déjà des gens qui se pressent au portillon. Les grandes étapes, on l'a vu. Après, ça sera 28 février, 28 mars. C'est ça, clôture des candidatures. Donc, il y a quand même 5, 6 mois pour candidater. Oui, alors, c'est vrai qu'on a... Alors, depuis peu, depuis l'année dernière, en fait, on a étendu le calendrier sur 2 ans. Et donc, certains habitués des Green Solutions Awards nous ont demandé, mais le concours ne va pas revenir. Pourquoi vous ne le lancez pas ? Donc, on leur a expliqué. Et donc, c'est vrai qu'on a certains multirécidivistes qui nous attendaient un petit peu pour... Ils étaient dans les starting blocks pour candidater. Donc là, ça sera encore le cas. Il y en a certains qui ont déjà des études de cas, donc ces fameuses fiches qui permettent de participer et présentant les projets exemplaires, qui sont déjà prêts pour candidater. D'autres, on l'espère, arriveront. L'objectif, c'est qu'on ait plus d'une centaine de candidats au niveau France et au moins le double à l'international. Ils auront jusqu'au 28 février. Donc, ça laisse du temps pour candidater, même si, on le sait, les professionnels sont toujours demandeurs de plus de temps. Mais il faut bien mettre une date de fin. Il y aura ensuite la partie... Alors, d'un côté, jury d'experts, jury d'étudiants. De l'autre côté, campagne de vote en ligne pour le prix du public, parce que je ne les ai pas mentionnés tout à l'heure, mais il y a aussi des internautes qui peuvent voter pour les bâtiments qu'eux jugent le plus exemplaire. Donc, du 28 février au 28 mars, ça sera ouvert. On pourra voir les projets et voter pour le public, c'est ça ? Voilà, un mois après, ça sera du 28 mars au 28 avril, de mémoire. En avril 2023, campagne de communication autour des candidats et jury pour sélectionner les gagnants français. Voilà. Là, ça s'accélère. Exactement. Et ensuite, rendez-vous en juin pour la partie France, puisqu'encore une fois, ça se passe en parallèle dans les autres pays. Mais pour la partie France, il y aura une cérémonie. Alors, on n'a pas encore le lieu, mais en tout cas, on sait que ce sera en juin 2023. Donc, on dévoilera les gagnants français. Et ensuite, rendez-vous en novembre à Dubaï, parce qu'on suit la COP pour la remise des prix internationales. Et donc, les finalistes de tous les pays se retrouveront là-bas pour savoir lequel d'entre eux sera l'oréat international. Donc, l'oréat international, effectivement, pendant cette COP 28, novembre-décembre 2023. Vous y serez, bien sûr ? Bien sûr qu'on y sera, et j'espère qu'on y sera nombreux. En tous les cas, pour ceux qui font le déplacement, parce qu'on essaye d'être quand même bas carbone. Donc, en tous les cas, pour ceux qui font le déplacement, on a pas mal de projets. On peut y aller en char à voile ? On l'envisage, peut-être. On aimerait bien, en tous les cas, que ce soit possible. C'est compliqué, jusqu'à Dubaï. Mais bon. Mais en tous les cas, on a plein de projets pour l'instant à Dubaï. Je vous en dirai pas plus. Ah, il faudra revenir pour avoir du scoop, alors. Exactement. Bon, en tout cas, ce trophée, ces awards, pardon, voilà, puisqu'on est internationaux, Green Solution Awards de Construction 21, s'est lancé depuis hier. On peut candidater. Combien vous attendez de candidatures, à peu près ? Il y en a eu pas mal. Il y en a eu près de 200, c'est ça, Mandara ? Oui, il y en avait 192 au niveau international l'année dernière, alors répartis entre bâtiments, quartiers, infrastructures. Il y en avait la moitié côté français, puisqu'on a quand même beaucoup de projets. On est très investis dans le concours. J'espère qu'on fera au moins autant cette année. Oui. Jean-Marie, c'est beaucoup de travail aussi, d'étudier tous ces dossiers. Ça prend du temps, si on veut le faire bien, si on veut bien comprendre les projets, de voir toutes les spécificités de chacun, parce qu'il y a, on va dire, des curseurs qui sont poussés plus ou moins loin par les auteurs de projets, par les équipes de construction. Donc, il faut, pour bien juger, il faut bien connaître, il faut bien comprendre, que ça prend un petit peu de temps, effectivement. Eh bien, voilà, on sera en tout cas ravis, sur Betty Radio, de suivre ces awards, peut-être jusqu'à Dubaï. Et on verra avec des nouvelles annonces du scoop bientôt avec Stéphanie Obadia. Ça sera à ce micro. Merci en tout cas à tous les trois. Stéphanie Obadia, la directrice de Construction 21, Jean-Marie Augustin, professeur à l'Université de Liège. Un grand merci. Et Alexia Robin, c'était très clair sur cette partie. Donc, je rappelle que vous êtes responsable, communication et événementiel de Construction 21. On continue le live. À très bientôt sur Bati Radio. Merci, Fabrice. Merci beaucoup. Les Grills Solution Awards avec Construction 21 sur Bati Radio.